Je suis Unstirbleacher, oh yeah ! Et salut tout le monde, on se retrouve pour ce nouvel épisode de Celestia, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, pas mal de choses à vous montrer dans un premier temps, à vous expliquer avant de vraiment démarrer le contenu avancé de cet épisode. Il y a eu pas mal d'avancées hors cam, vous allez voir ça. Déjà, je pense que ça saute aux yeux, j'ai récupéré mon skin. Alors non, je n'ai pas résolu mon problème de launcher, enfin de launcher, pas vraiment de launcher, justement mon problème avec le site. Mais c'est le fameux plugin d'Anto dont je vous avais parlé la dernière fois, qui a été mis aussi sur Celestia. Pourquoi je dis aussi, puisque si vous n'êtes pas au courant, tiens, petite info, Fallen Kingdom saison 5 a été tourné. Et ça arrive début juin, et du coup, il a mis le plugin là-dessus pour que je puisse récupérer mon skin. Donc en gros, comment ça marche ? C'est très simple, c'est que vous mettez par exemple, slash skin... Euh... Unster Bleacher, par exemple. Ça va me déco, c'est normal, chargement de skin en cours, vous avez choisi le skin d'Unster Bleacher. Je me reco. Et là, vous allez voir que ça ne va pas marcher. Et si, ça marche ! Eh oui, magnifique ! Je suis Unster Bleacher, oh yeah ! Euh... En sachant que ce plugin est bien-sûr privé, donc je ne peux pas vous le donner ou quoi que ce soit, il est à des devs parentaux et ils préfèrent que ça reste privé, ce que je peux comprendre. Et donc ensuite, ce que je fais moi, en fait, c'est que j'utilise, hop, voilà, Siphano Camera, donc qui est mon deuxième compte avec lequel je peux accéder au site web. Celui-là, je vous rappelle que le problème, c'est avec mon compte principal, et du coup, bim, je le charge, et je n'ai plus qu'à me reconnecter, et voilà, et je récupère, en fait, le skin qui est sur mon deuxième compte. Voilà, c'est tout simple, mais ça marche, donc un grand merci à Anto. Donc je vais essayer, en attendant de résoudre mon problème ou que le launcher indice arrive, je vais essayer de, bah voilà, de faire comme ça sur les différents serves et séries auxquelles je me trouve. Bon, voilà, ça c'est la première des choses. Deuxième des choses, vous avez peut-être vu une annonce de live passer sur la chaîne concernant l'usine à fil. Alors, plusieurs choses, déjà, ça a dû en surprendre certains que je la fasse sur YouTube, cette annonce de live. Enfin, le live était prévu sur YouTube, tout simplement parce que YouTube a mis à jour ses fonctionnalités depuis pas mal de temps, maintenant, enfin, depuis YouTube Gaming, en fait. Moi, je streamais sur YouTube il y a longtemps, vous vous en rappelez, c'était en 2012. Après, j'étais parti sur Twitch, après sur jeuxvideo.com, après sur Level Down. Et actuellement, bon, je suis toujours sur Level Down, bien sûr, mais j'avais envie de tester un petit peu pour avoir eu de très très bons retours de pas mal de gens, que ce soit Aurélien, Newtiteuf, Arm, Saradin, enfin, plein de gens qui streament, ou on stream en tout cas, un peu sur YouTube. J'ai eu de très très bons retours et donc je me suis dit, tiens, j'ai envie de tester. C'est pour ça que j'ai créé cette annonce dans laquelle on devait avancer l'usine à fil. Mais, malheureusement, donc j'ai créé cette annonce samedi soir pour le dimanche après-m', malheureusement, dans la nuit du samedi à dimanche, j'ai été complètement malade. J'ai pas dormi de la nuit, je me suis endormi, il était 11h du mat', enfin, vraiment pas bien du tout. Du coup, j'ai dû annuler le live, je suis désolé, mais c'est vrai que j'étais pas du tout en étage, j'ai préféré privilégier la santé. Et encore le dimanche, j'ai quand même réussi à vous tourner les vidéos du lundi, alors que j'étais pas au top de ma forme, mais le live, c'était juste pas possible. Donc, voilà, c'est pour ça que vous avez passé cette annonce et qu'il n'y a pas eu de live, mais ce n'est que partie remise, bien sûr, j'ai envie de tester sur YouTube, voir ce que ça donne. Et surtout, j'ai quand même avancé l'usine à fil de mon côté, et j'en suis vraiment très satisfait. J'ai un petit peu teasé sur Twitter, je vais pouvoir vous montrer ça plus en détail. Attention, ça fait un choc visuel, donc le mineshaft a complètement changé. Et bienvenue dans l'usine à fil. Alors oui, il y a mon compte caméra qui est là, puisque donc près de, enfin vous avez été super nombreux à voter, et donc vous avez été ok à plus de, je crois, 94 ou 93%, enfin au moment où je tourne en tout cas, pour que le compte caméra m'aide à activer donc les deux spawners. Donc voilà, donc j'ai fait cette salle. Alors, j'ai pas mal, je suis assez content de la déco honnêtement, alors certains diront peut-être qu'il y a trop de lumière, certains diront peut-être que les 6 lanternes ne vont pas avec le reste, c'est un peu les retours que j'ai eu, bon écoutez, moi j'aime bien la version globale, bon, ce qui est important de voir en fait, c'est que surtout, on va passer, euh... Bon, on va passer là, ce sera plus simple, hop, donc en gros, ce qui est important, ah oui, mais j'ai pas la seal touch, ah, bon c'est pas grave, je réparais. Donc classique, ça tombe, je sais pas si là vous allez le voir, là il y a un, je pense que vous voyez ça part dans un trou qui est là, un trou de 1 de haut à chaque fois, qu'il les fait remonter, 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 hop, ouais bon, ça se voit pas trop, c'est pas grave, qu'il les fait remonter, 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 et qu'il les fait arriver là-haut, alors, elle ne tombe pas tout de suite, mais petit à petit quand des araignées arrivent, ça les pousse, vu qu'il y a les collisions, et voilà, elle tombe, et il y a la même de l'autre côté, et de l'autre côté en revanche, vous allez voir, je pense que, voilà, ça se fait pousser, bim, et ça vient de ce spawner-là, qui lui est donc un petit peu plus bas, et qui marche bien, alors, il y a quelques petits problèmes, les problèmes entre autres, ce sont évidemment les araignées qui montent sur les murs, genre là, bon, ça arrive très peu, et surtout, pour garder un côté esthétique à la chose, j'ai mis un petit peu de relief et tout sur le sol, bon, dites-moi ce que vous pensez de la déco globale, j'ai mis cette cage aussi pour les voir tomber tous au milieu, les rassembler au même endroit, et surtout quand elle tombe, elle ne meurt pas tout de suite, donc il peut arriver, on va attendre, tout petit peu, il peut arriver qu'elle remonte et qu'elle se tue dans la lave, donc il y a des pertes, très clairement, vous voyez, alors déjà, des fois, elle se raccroche et tout, comme ça, vous voyez, regardez, là, alors est-ce qu'elle va remonter ? Il y en a une qui remonte et qui, du coup, va mourir dans la lave, et celle-ci, elle reste, et du coup, voilà, je vais dropper. Donc il y a des pertes, très clairement, mais je vais être très honnête avec vous, je suis resté, donc ces deux lampes, ce sont les endroits où j'active les spawners, donc je me mets là et je mets le compte-cam en face, et je suis resté quoi, peut-être une heure, voilà, donc ça marche quand même bien, on va pas se le cacher, je suis quand même très content, ça marche quand même très très bien, voilà, 64, plusieurs stacks de 64, donc bon, en revanche, je suis assez étonné, je pensais pas que ça donnait si peu de spider eye, enfin je pensais pas que la proportionnelle, ou alors c'est juste que j'ai pas de bol et que ceux qui droppent les spider eye depuis le début remontent, et je sais pas, et du coup, je sais pas, c'est pas, c'est juste pas de bol. D'ailleurs, faudrait qu'on en parle de ça, mais l'illogisme de ce truc, pourquoi tu n'as pas, enfin, chaque araignée a des yeux, vous voyez, ce serait limite plus logique d'avoir, enfin, à mon sens, ce serait plus logique d'avoir plus d'œil que de fil en fait, parce que les yeux, elles les ont forcément, alors que, bon, je sais pas forcément comment fonctionne une araignée, je sais pas exactement si en elle, elle a déjà du fil qui est tissé, ou si elle le tisse sur le moment, mais, enfin, dans tous les cas, des yeux, elle en a, quoi, donc c'est un petit peu bizarre, bon, vous voyez, là, ça remonte, il y a un peu des pertes, mais elles finissent toujours par atterrir en bas, et ça fonctionne plutôt bien, donc je suis plutôt satisfait de ce design, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, moi, j'avais vraiment envie de partir sur cette idée de cage centrale, dans laquelle on les voyait tomber, elles se prennent la lame de lave, alors j'ai essayé de mettre la lame de lave un peu plus haut, pour éviter de les faire remonter dedans, le problème c'est qu'elles prenaient pas suffisamment, enfin, elles avaient pas suffisamment de vitesse en tombant, et du coup, elles se bloquaient dans la lave, ou ce genre de choses, j'ai essayé de mettre différents trucs, j'ai essayé de mettre de la soul sand, ou bien des, enfin, différents trucs pour pas les faire remonter, mais au final, ça marchait pas bien, et en l'occurrence, vous voyez, hop, là, ça marche encore, en l'occurrence, voilà, il y avait assez peu de pertes, par rapport à ce que je gagnais au final, avec un double spawner, donc je pense que c'est largement suffisant, du coup, bon, voilà, très content, alors, pour l'aspect extérieur, l'aspect extérieur, je vous avais dit, il y aurait beaucoup de blabla en début d'épisode, mais j'avais besoin de vous montrer un petit peu tout ça, pour l'aspect extérieur, vous avez été, déjà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez, l'usine à fil, dites-moi si vous verriez des choses à améliorer, à changer, voilà, dites-moi, tout simplement, pour l'aspect extérieur, alors, certains m'ont dit, oui, tu devrais faire l'arbre mojo, alors, l'arbre mojo avait déjà été proposé pour l'usine à mobs, qui est là-bas, qui n'est pas fini, bien sûr, et le truc, certains m'ont dit, oui, ça pourrait être bien, parce que ça ferait, genre, les sculptulas, etc., pour ceux qui connaissent, en gros, l'arbre mojo, dans Zelda Ocarina of Time, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un arbre, c'est un donjon, un arbre géant, et à l'intérieur, il y a beaucoup d'araignées, voilà, c'est pas une mauvaise idée, le problème, c'est que j'ai peur, enfin, faudrait que je vois, mais j'ai peur que ça cache un petit peu, ça, parce que, genre, j'envisageais vraiment quelque chose de gros, je ne sais pas vous, mais, moi, j'envisageais vraiment quelque chose d'assez gros, à ce niveau-là, donc, je ferais des tests, je ferais des tests hors cam, voir un petit peu ce que ça donne, sur un monde en créa ou quoi, où j'essaierais de trouver un design d'arbre mojo, peut-être, grand, mais, je ne sais pas, je ferais des tests, je prendrais des mesures, parce que l'idée, ce n'est pas non plus que ça me cache, l'idée que ce n'est pas non plus que ça me cache l'espace, vous voyez, bon, après, je me dis, si c'est là, ça pourrait le faire, à voir, mais ça prendra, je pense, beaucoup de temps, donc, voilà, bref, voilà un petit peu tout ce que je voulais vous montrer, le thème de l'épisode reste globalement l'usine à fil, je l'ai faite hors cam, certains vont me dire, tu n'as pas fait de timelapse, oui, c'est vrai, pourquoi, parce que j'y suis allé petit petit, et je faisais d'autres trucs en même temps, je n'avais pas forcément envie de filmer, voilà, comme je vous ai dit, je ne suis pas non plus un pro du timelapse, ni un adepte non plus, en regard absolu, donc, j'avais, voilà, j'avais envie d'avancer ça tranquillement dans mon coin, pour réfléchir un petit peu au design, mais voilà, le sujet de l'épisode était quand même l'usine à fil, donc, pour la suite de la vidéo, alors, je pense qu'on va profiter du reste de la vidéo, pour un petit peu, avancer deux, trois trucs, alors déjà, il faut que je termine un truc, la prank d'Iguette, il faut que j'y laisse une trace, alors, certains m'ont dit, ouais, fais des tours en Glowstone, comme ils l'avaient fait, pour t'indiquer les chemins, alors la tour en Glowstone, je vous avoue que je ne suis pas fan, très honnêtement, en revanche, le truc qui pourrait être bien, je pense, c'est vraiment tout bête, mais c'est, alors je ne sais pas si on va mettre ça en intérieur, ou pas en intérieur, je n'en sais rien, peut-être, je ne verrai plus si c'est en extérieur, paradoxalement, juste mettre des bouts de Glowstone, à droite, à gauche, dans l'enclos, alors c'est tout bête, ça peut paraître très bizarre, mais, bon, c'est juste l'histoire de rappeler que, ben voilà, la Glowstone, c'est un truc qui aura marqué sa prank, et, et donc voilà, c'est pas plus mal de, de laisser ça, d'ailleurs, on va faire un truc, vous savez quoi, on va, petit peu de vidéo, voilà, mettre le Danger Zone, juste le temps d'eux, comme ça, je vais enlever des torches, peut-être, je ne vais laisser que de la Glowstone, j'en profite également, pour répondre à une question, que j'ai oublié de dire, enfin, à laquelle j'ai oublié de répondre, tout à l'heure, et je pense que, beaucoup vont me poser la question, par rapport à l'usine à fil, l'usine à fil, est actuellement, totalement AFK, et donc, ben, ça pose une question, vous allez me dire, mais oui, mais là, tu ne récupères pas d'XP, c'est totalement vrai, je ne récupère pas d'XP, les amis, c'est voulu, dans le sens, où je me dis que, c'est un peu inutile, si on part du principe, que, à côté de ça, on a l'usine à or, qui rapporte, juste, énormément, et du coup, voilà, je me suis dit que, c'était pas forcément, hein, je me suis dit que, c'était pas forcément, obligatoire, on va mettre ça, comme ça, voilà, ça peut spawn, en revanche, bon, là, on va mettre une petite torche, parce que, voilà, euh, donc, voilà, c'est pour ça, vous savez, maintenant, là, ça ne peut pas spawn, c'est très bien, on continue d'enlever les torches, hop, on va en mettre une, ici, voilà, vous voyez, c'est bien, le danger zone, ça permet de, de facilement, se repérer, bon, là, ça peut, alors, quand c'est rouge comme ça, est-ce que ça peut quand même spawn, alors, voilà, oui, c'est vrai que, j'ai oublié de le préciser, en fait, c'est vraiment de l'éclairage, optimisé à fond, parce que, vous voyez, là, c'est rouge, donc, on pourrait se dire, ah, ça peut spawn, maintenant, vous regardez le light, le light, on est à 15, donc, en fait, il ne faut pas que je me préoccupe plus que ça, du truc, en revanche, si j'enlève, évidemment, tout ça, je pense que là, en termes de light, il va un petit peu bouger, pourquoi je reste à 15, tiens, je reste à 15, ici, what, alors, c'est mon truc qui est bugué, j'en sais rien, attendez, on va l'enlever, parce que, c'est quand même étonnant, pour le coup, mais des fois, c'est moi qui ne me rend pas compte, l'éclairage, je mets toujours des tonnes et des tonnes d'éclairage, alors que, il n'y a pas besoin, hop, euh, on va dire, c'est étonnant, en fait, c'est tellement bien éclairé autour, que, pourquoi pas, oui, effectivement, c'est étonnant, mais attendez, si, je veux, c'est mon light qui est bugué, ou, je vais essayer de bouger un peu, oui, non, mais c'est éclairé par ici, non, c'est juste que c'est très bien torché, en fait, c'est juste que c'est très très bien torché, et du coup, je reste à, non, mais là, ça devrait diminuer un peu, c'est bizarre, hum, attendez, éloignons-nous un petit peu, vas-y, vous savez quoi, ah oui, on reste à 15, c'est peut-être parce qu'il y a l'éclairage de dehors, que ça me fait rester à 15, ouais, ouais, je pense que c'est ça, donc non, je vais quand même aller rajouter 2-3 bouts de glowstone, histoire d'être sûr que ça ne spawn pas, je pense que c'est juste ça, en fait, je suis en train de me faire avoir par le fait qu'on soit en extérieur. Voilà, c'est bon, j'ai rajouté 2-3 petits trucs, comme ça au moins, on est bon, un autre truc qu'il faudrait que je fasse depuis maintenant un bon moment, et que j'ai toujours reporté, c'est un petit peu de déco aux alentours, donc voilà, comme je vous ai dit, l'usine à fil est en fait, je me dis qu'aujourd'hui, on va faire un petit peu d'aménagement, alors, j'ai fait un test, là vous allez me dire ce que vous en pensez, j'ai juste mis un petit banc ici, vous voyez, je me dis que je pourrais rajouter un chat, par exemple, j'avais parlé du fait de mettre des petits bancs à droite à gauche, pour se reposer, etc., donc, je pense, je vais faire, pas forcément que des bancs, mais, 2-3 petits trucs qui pourraient être sympas, alors, encore faut-il trouver les bons endroits, par exemple ici, je ne suis pas convaincu, si, peut-être ici, comme ceci, ça, on va la récupérer, on va la mettre ici, on va mettre 2-3 signes, ça meuble un petit peu le paysage, 2-3 petits bancs, je pense que je ramènerai les chats, pas très loin, là, en bas, je ne suis pas convaincu que ce soit important, quoi que, je ne sais pas, on va en mettre un, je pense, là-bas aussi, sur la petite île, tranquille, cette île-là, bon, voilà, pour le moment, on verra, peut-être faire une balançoire, une balançoire pourrait rendre cool, je pense, hum, une balançoire pourrait rendre méga cool, vas-y, dégage-toi, alors, à voir un petit peu comment je la fais, hop, voilà, un petit banc ici, tranquille, ça habille un tout petit peu, et au moins, ça fait moins, euh, terne, t'allons-le-dire, enfin, terne, c'est pas, c'est pas terne le mot, mais je pense que, vous voyez ce que je veux dire, ça habille un tout petit peu, puis ça fait tellement longtemps que je dois le faire aussi, que, que c'est pas plus, je pense que là, on pourrait faire la balançoire, ouai, ouai, c'est peut-être très dangereux de le faire là, ceci étant, mais, je pense, je sais pas, je me dis que là, on pourrait faire une petite balançoire, alors, euh, pour faire une balançoire, ouais, mais j'ai pas la place, en fait, ici, faire une balançoire, ceci étant, je peux terraformer un peu, faire une balançoire sympa, alors, attendez, je vais un petit peu casser, pour le moment, je re-terraformerai, plus tard, si besoin est, euh, une balançoire sympa, alors, on va faire un truc genre, deux, trois, quatre, trois, trois, quatre, un truc un peu, déjà, faudrait que je la fasse plus haut, parce que là, elle a préféré redescendre, non, non, ça va pas du tout, ça va pas du tout, ma chérie, là, c'est pas bon, c'est pas bon du tout, vas-y, recasse ça, en fait, j'ai peut-être pas la place, pour faire ça ici, un petit peu dommage, je pense pourtant, que ça peut être le bon endroit, ceci étant, il me reste un petit peu de place, on va voir, attendez, 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 j'ai envie d'essayer, quand même, idéalement, cinq, un, deux, trois, quatre, cinq, ouais, je pense que cinq, ce serait le bon truc, deux, quatre, je pense que quatre, c'est pas mal, pratique d'avoir le, d'avoir le, le speed, enfin, le jump boost, voilà, et ici, tu fais un truc comme ça, et là, tu fais un truc du genre, ça fait un peu balançoire, en soi, ça fait un petit peu balançoire, alors après, on peut toujours, évidemment, décorer ça, genre, je sais pas, là, pour le coup, c'est vraiment des tests, purs et durs, hop, ouais, 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 je suis pas convaincu du design, je suis vraiment pas convaincu du design, surtout que des pieds de balançoire, ça a jamais été aussi gros, enfin, écoutez, vous savez ce que je vais faire, si vous avez des designs de balançoire, c'est bizardé comme ça, on va la laisser comme ça en l'état, en fait, c'est pas trop gênant, finalement, quand on arrive, il y a une petite balançoire sur le côté, ouais, c'est pas trop gênant, on va amener peut-être un ou deux chats, écoutez, si vous avez des designs de balançoire, n'hésitez pas à me conseiller, ou même des designs de banc, parce que c'est vrai que je fais des bancs assez classiques, mais voilà, on va pas non plus surcharger, mais je pense qu'il y en a, enfin, là, c'est bien, vraiment, je pense que c'est pas trop mal, du coup, alors, qu'est-ce que je fais au niveau, est-ce que j'amène que les chats, je pense que ça peut être pas mal d'amener les chats, en tout cas, j'ai posé quoi, j'ai posé trois bancs, hop, viens là, et viens là, allez, venez, normalement, normalement, ils vont se téléporter, ouais, c'est bon, ils se téléportent, donc, on va mettre, un petit chat ici, c'est histoire de faire, en fait, voilà, des espaces détentes, faudrait que je rajoute aussi des fleurs, genre des plus grandes fleurs, et tout, vous voyez, mais, pour être bien, vas-y, hop, ce sera toi, je t'ai mis dans le coin, du coup, ce sera toi, vas-y, bon, évidemment, je compte, si jamais, mes compères, du serveur, regardent, ok, si jamais, mes compères, du serveur, regardent, je compte sur vous, pour évidemment, pas venir et faire, oh, 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 le chat, et puis le dé, hein, on est d'accord, mais, je sais même pas, s'ils peuvent, vu que c'est pas leur chat, c'est une bonne question, t'sin, j'en ai pas la moindre idée, allez les chats, hop là, vas-y, viens, on va être, le chat noir, alors, je sais pas si ça portera bonheur, si vous asseyez sur ce banc, mais, je vous déconseillerais, de vous asseoir sur ce banc, très honnêtement, voilà, le chat noir à côté, bon, d'ailleurs, putain, il y a des gens qui me disent, que mon chat est noir, mais les gars, mon chat est pas noir, mon chat est gris, c'est un chatreux, il faut vous faire mettre des lunettes, si vous voyez mon chat noir, sans déconner, après, un chat noir c'est joli, moi je trouve, si on enlève toute considération, légendaire, etc, moi je trouve que c'est joli un chat noir, mais, mais mon chat, vous pouvez pas test, mon chat est trop beau, si il y a bien un truc sur lequel j'ai le droit de me vanter, c'est mon chat, parce que, non, j'aimerais bien que tu montes, genre, au-dessus là, sinon je vais en chier, en fait, ceci étant, en fait, t'es pas obligé d'être vraiment, pile poil à côté, c'est vrai, donc toi, le roux, bah voilà, le roux, tu seras en dessous, parce que, parce que t'es roux, donc forcément, non, je dégueulasse, voilà, déjà, au moins, je les aurais plus dans ma maison, enfin, pas tous, en tout cas, what ? Une seconde, j'ai vu un truc très bizarre, genre, j'ai gardé qu'une partie de mes effets, on aurait dit, allez, ils vont tous se supprimer, évidemment, est-ce qu'ils vont tous se supprimer, normalement, oui, ouais, bah, vous regarderez, remettez quelques secondes en arrière, et il me restait les trois premiers, Ace, Trégen et Résistance, je crois, mais les autres, non, c'est, genre, très bizarre, euh, ah ouais, dites-moi vraiment des idées pour ça, s'il vous plaît, je me demande, en fait, si c'est le bon endroit pour ça, en fait, je pense que c'est juste, déjà, c'est pas le bon design, et je pense que c'est pas le bon endroit, ici, je verrais plus un banc, en fait, maintenant que j'y pense, mais, mais voilà, enfin, proposer, puis j'aménagerai ça pour, pour la fois prochaine, mon pauvre minot, t'as failli prendre très très cher, vas-y, voilà, 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 bon, voilà, ça aménage un petit peu, je devais le faire depuis, depuis un petit peu de temps, je pourrais bien mettre des fleurs, mais le problème, si je mets des fleurs, c'est que, selon ce que vous me conseillez, je préfère attendre que vous me conseillez, voilà, un petit peu, notamment au niveau de ça, avant de vraiment, faire un éventuel terraforming, autour, voilà, je pense que c'est pas mal, ok, donc c'est quasiment terminé pour cet épisode, alors, je tiens à m'excuser quand même, parce que, euh, l'épisode, quel idiot, j'ai fait l'inverse, t'es dans le cul, je suis encore malade, non, justement, le fait que, voilà, j'ai été un peu, un peu souffrant ce week-end, a fait que j'ai pas non plus, pu mass travailler l'épisode, donc l'épisode d'aujourd'hui, avait un contenu assez léger, même si, je considère, toute la partie usine à fil, comme, dans cet épisode, étant donné que, bah voilà, j'ai quand même, t'as fait pour vous montrer ça, le résultat au début aujourd'hui, donc je le considère quand même dedans, mais c'est vrai que, après on aura pas fait grand chose, mais, j'ai pas eu masse de temps, du coup, avec le fait, en ayant été souffrant, enfin bref, voilà, j'espère que vous m'en tiendrez par rigueur, en tout cas, on aura fait, on aura bouclé 2-3 petits trucs, qui tenaient depuis, depuis un bon moment, euh, ceci étant, ceci étant, vous l'entendez peut-être, j'ai pris un chien avec moi, euh, pourquoi, et bien parce que, alors est-ce qu'il va se téléporter le chien, ce serait bien qu'il se téléporte, parce que donc, la question du jour, alors c'est pas vraiment une question du jour, mais c'est pour effacer une espèce de légende, je ne comprends pas, alors c'est ce qui est revenu le plus, et je vais parler d'un autre aussi, donc c'est la question de Yorkal, qui dit, Sif, tu peux faire un système pour rapprocher les spawners, avec des pistons non collants, et tu les rapproches, mais non, alors je sais pas du tout d'où vient cette idée, ça et le Silk Touch, euh, tout le monde dans les commentaires, m'a dit, Sif, avec une pioche Silk Touch, tu casses le spawner, et tu le remets ailleurs, et avec des pistons, tu les rapproches, je ne sais pas si ça vient, genre, ah, c'est bon, il est arrivé, je ne sais pas si ça vient de, de, je ne sais pas d'où ça vient, est-ce que, je n'ai pas souvenir que dans des vieilles versions, on pouvait faire ça, peut-être que si, ou alors ça vient de la version console, ou de la pocket edition, j'en sais rien, mais en tout cas, sur la version PC, ça ne marche pas, et de mémoire, ça n'a jamais marché, je peux me tromper, en tout cas, ça ne marche pas depuis très très longtemps, euh, et de la même manière que le Sodo dans le Nether, souvent, je vois des gens qui me disent, mais pourquoi tu ne mets pas Sodo quand tu brûles, c'est là que je me dis, waouh, mais des fois, certains me disent que je ne connaisse pas le jeu, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui ignorent beaucoup de trucs, en fait, sur le jeu, et, et voilà, enfin, tout simplement, donc, pour répondre à la question, ça ne marche pas du tout, de rapprocher les spawners avec des pistons non collants, ou même avec des pistons collants, on s'en fout, enfin, ça ne marche pas avec des pistons collants, évidemment, mais, ça ne bouge pas, ça ne marche pas du tout, je tiens à le dire, voilà, et une Silk Touch, pas du tout, donc, voilà, en revanche, qu'est-ce que je suis en train de faire là, il y a quelqu'un qui a donné une astuce, qui a dit, que vu que maintenant, quand on tuait des animaux, qu'on avait adopté, ça mettait, par exemple, enfin, si je tue le chien, alors, je ne vais pas essayer, mais si je tue le chien, je crois que ça va mettre un truc, Wolf was slain by Stéphano, ça va le considérer comme un joueur, il y a quelqu'un qui a proposé l'astuce de mettre, un chien, près du spawner, donc là, il est dans la zone activable, et que ça pourrait peut-être activer le spawner, mais, je n'ai pas l'impression que ça fonctionne, très honnêtement, alors, je vais essayer de voir, attendez, non, non, clairement pas, on le voit, on le voit, le spawner ne s'active pas, je pense que, je pense qu'on est d'accord, regardez, et là, il s'active, parce que j'y suis, et là, il se désactive, ok, donc ça ne marche pas, bon, ça avait le mérite d'être testé, peut-être qu'il faut que je le renomme, je ne sais pas, je ne pense pas non plus, je ne pense pas que ça fonctionnera, bref, en tout cas, ça avait le mérite d'être testé, et je voulais élucider ce mystère, par contre, en revanche, pour les gens qui savaient que les pistons et les silk touch, ça ne marchait pas, je veux bien que vous m'éclairiez, d'où vient cette légende, est-ce que, dans les vieilles versions, c'était possible, peut-être que c'était possible en bêta, mais, ça fait tellement longtemps que je ne m'en souviens plus, je vous avoue, à moins que ce soit, ça vienne, c'est peut-être une histoire de, pour que autant de gens me le proposent, c'est peut-être une histoire de pocket édition, ou de minecraft console, je ne sais pas, enfin bref, n'hésitez pas à m'éclaircir sur le sujet, et du coup, on va s'arrêter là, comme je le disais pour cet épisode, qui aura été assez tranquille, j'espère que vous aurez bien aimé, en tout cas, ça a été total déco aujourd'hui, pour le coup, ça a été total déco, et, et ouais, j'espère que vous aurez aimé, si c'est le cas, n'hésitez pas à le manifester, avec un petit pouce bleu, à répondre un petit peu en commentaire, ce que j'ai pu vous dire, puis à proposer des questions, pour l'épisode suivant, et je tiens d'ailleurs, à répondre à un dernier truc, et après on s'arrête, certains m'ont dit, oui, pour ta déco de maison, quand est-ce que tu vas t'y mettre, alors ça fait longtemps que j'en parle, pour ma déco de maison, je pense que ce qu'on va faire, c'est que si jamais, je fais des lives sur YouTube, enfin, non, pas forcément, mais ce que je veux dire, c'est que, je vous avais parlé des lives YouTube, en début d'épisode, peut-être que je ferais ça en live, plutôt, comme ça les gens, pour me donner directement des astuces, et tout, je sais que c'est ce que Saradin a fait, pour sa maison, les gens lui donner des petites astuces, et tout, parce que faut pas croire, Saradin est dégueulasse en déco, de base, faut pas croire, sa maison est stylée, mais c'est parce que c'est les gens, qui m'ont dit comment faire, je charrie, bien évidemment, mais voilà, du coup, je ferais peut-être ça, et on aménagera pièce par pièce, etc, pendant des lives, voili voilou, allez, sur ce, merci beaucoup, oula, je suis dans l'obscurité, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, et on se dit, rendez-vous très bientôt, pour le suivant, à bientôt, bye bye. Sous-titres par Jérémy Diaz